Bonjour, bonjour madame Bonani, je viens chez vous aujourd'hui parce qu'on m'a conseillé vos services, je viens exprès, c'est moi un veuvet pour ça, parce que j'aimerais une coupe de cheveux, mais je suis quelqu'un quand même d'assez pas ordinaire, alors j'aimerais vraiment une coupe de cheveux qui corresponde à qui je suis, voilà, est-ce que vous avez quelque chose à me proposer aujourd'hui ? Bien sûr, toujours quelque chose à proposer, donc c'est une coupe énergétique, je pense que la personne a dû vous en parler, oui tout à fait, on oublie la coiffure, c'est une coupe énergétique, donc on vient vraiment toucher à l'être, vraiment à l'intérieur du corps et on vient vraiment travailler sur des mémoires cellulaires qu'on a déjà dans le corps, qui se retrouvent aussi dans les cheveux et du coup qui affaiblissent le cheveu, qui lui donne l'aspect d'être soit terne, soit non-vibrant, alors que normalement il doit vibrer, et là on vient détoxiner le cheveu, donc là on va venir libérer, on va venir inviter le corps à se réaligner, à revenir à son équilibre à lui, et on va inviter aussi le corps à renouveler l'énergie vitale, que l'énergie vitale à recircule. Je me réjouis ! Et ensuite nous voyons l'harmonisation, vous avez l'air content monsieur ! Je suis très content, j'adore les nouvelles expériences, alors je me réjouis ! C'est une nouvelle expérience ! Je propose, on va filmer cette coupe de cheveux, parce que ça se peut qu'il y ait des choses intéressantes qui ressortent, que les personnes veuillent découvrir ça aussi, comment se déroule un soin, mais je vais mettre ça à la fin de la vidéo, entre deux on aura un petit retour à la fin de la coupe, on va partir sur ça, mais en tout cas vous pouvez visionner, je ne sais pas, regardez la caméra avec ce miroir, oui ici là, vous pouvez visionner à la fin de la vidéo, le temps de cette coupe, voilà, voilà, alors c'est parti ! C'est parti ! Ben viens ! Viens pour me voir ! Qu'on puisse faire une petite clôture sa pratique ! D'accord ! J'ai encore des choses à raconter ! À raconter en plus ! Voilà, je me sens encore tout chose, j'ai des petites étoiles dans les yeux, c'était vraiment, c'était vraiment fort, hein, des moments c'était fou ! C'est très intense, on revient vraiment dans ce qu'on est nous, dans vraiment notre être, ce qu'on porte en fait, ce qu'on porte à l'intérieur de nous, souvent on se dit, oh mais ça c'est pas grave, on va le laisser de côté, mais non, et il revient, il revient parce que c'est à l'intérieur, à l'intérieur du cheveu, à l'intérieur du corps, des cellules. Je sens en tout cas que ça travaille encore beaucoup, ça veut dire qu'il y a encore plein de petits réglages qui se font, c'est comme vraiment, je reçois régulièrement des soins de toutes sortes, et vraiment voilà, c'est un soin à part entière, et c'est chouette de pouvoir le toucher, de pouvoir le vivre, ouais, c'est vraiment bien. cool. 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 En tout cas l'effet bonne mine ça a bien marché, parce que généralement justement on ressent un petit peu les pépilles des yeux qui brillent, et puis l'effet de la peau aussi qui est plus scintillante, parce qu'on vient de, voilà, c'est ça, retrouver de la couleur. Par contre ça pique quand même, comme chez le vrai coiffeur. Ah oui, ça on arrive, on a encore ce problème de petits cheveux. ça marche, on peut pas le résoudre. Il y en aura toujours un petit peu qui vont tomber. Donc très bien Alexandra, merci. Merci à toi. Merci, et qu'est-ce qui t'a fait arriver là ? Un parcours de vie où, bah, la coiffure, je devais arrêter la coiffure. Donc toi t'as fait un cursus de coiffeuse professionnelle. Voilà, ça fait 20 ans à la base que j'ai commencé l'école de coiffure, et moi j'ai toujours aimé les cheveux. J'aimais les cheveux, j'aime les gens, j'ai envie de faire du bien aux gens. Et puis étant toute jeune, bon bah voilà, j'étais dans des salons de coiffure, et la première chose que j'ai faite en fait, c'est à 21 ans, c'est d'ouvrir ma petite entreprise de coiffure à domicile, pour plus aller aider les gens dans le besoin, donc à mobilité réduite, toutes les personnes en situation de handicap, et de pouvoir offrir mon service. Parce que le salon de coiffure ne me convenait pas moi. Et bah j'ai fait une allergie professionnelle, donc l'allergie aux produits chimiques. Donc je ne pouvais plus utiliser tout ce qui est couleurs permanentes, mèches, et à l'époque il n'y avait pas toutes ces couleurs végétales. Donc j'avais 21 ans, et c'est en train de devenir de plus en plus une petite dizaine d'années. Et du coup bah j'ai arrêté la coiffure, enfin mon activité de coiffeuse à domicile, parce que bah bien sûr pour gagner de l'argent il fallait aussi faire de la technique, juste des coupes c'est assez difficile. Et puis du coup bah c'est un petit peu le ciel qui me tombait sur la tête, ça n'arrive qu'à moi, je suis la plus malheureuse, et puis j'arriverai jamais à rien faire d'autre, comme beaucoup de gens se disent. Je suis partie en Inde, un voyage en Inde. Il y a des choses terribles sur les coiffeuses. Moi je me souviens parfois on entendait des trucs du genre, si tu étudies pas bien à l'école, tu seras caissière ou coiffeuse. C'est terrible ça. Voilà, les premiers métiers qu'on te propose si tu n'es pas très fort à l'école, bah ça va être la coiffure, la fleuriste, le vendeur, le serveur, et la coiffure fait partie. C'est un métier où il n'y a pas trop de reconnaissance. On est en train de le reconnaître de plus en plus. On est des mini artistes quand même, je veux dire. Moi je trouve, en tout cas. On crée quelque chose. Surtout si on met du coeur. Voilà, c'est comme, voilà, même faire de la dalle à manger, si on y met du coeur, le repas va être d'autant meilleur que... Et là pareil, la coupe de cheveux va se ressentir aussi. Donc je suis partie en Inde parce que justement, bah voilà, fallait un petit peu bouger. Bouger la tête. Voilà, ni oui ni non. Et arrivé en Inde, et bah là j'ai dit, non mais moi tout va bien. Je veux dire, pfff, c'est pas grave. Même si je peux plus faire de la coiffure, j'ai mes mains, j'ai mes jambes. Bah je suis bien née, bien née en France. Donc le fait de te retrouver face à la dureté à certaines parties de... À la dureté de l'Inde, à la dureté des gens qui vivent et qui ont toujours un sourire. Et des fois, bah ils ont plus leurs membres. Donc moi, même si on m'enlevait la coiffure, j'avais quand même tout pour trouver autre chose à faire. Donc je suis rentrée d'Inde un petit peu, ouais c'est bon, voilà. Et là j'ai entrepris d'autres formations, enfin d'autres métiers. Et bah c'est tout naturellement que je me suis allée vers le milieu du handicap. Donc vers les personnes en situation de handicap pour m'occuper d'elles. Donc le jour dans les soins, la nuit dans la surveillance, dans les soins aussi à porter la nuit. Tout en continuant à voyager. Parce qu'en fait, bah voilà, depuis que j'avais découvert le voyage, bah j'avais envie de voyager. Donc j'ai fait ça pendant à peu près 4 à 5 ans. Donc le travail, le voyage. Et ensuite j'ai décidé de partir en Suisse. Normalement ça devait être aussi un voyage. Et puis bon bah voilà, ça fait 8 ans que je suis en Suisse. Je me suis beaucoup, très bien installée ici. Et j'ai continué dans le milieu du médical. J'ai recherché donc du travail un peu à droite à gauche. Pour toujours être au service des gens. Et leur apporter du bien-être. Et puis en faisant des allers-retours en Normandie. Puisque je rentrais toujours en Normandie. Mon papa étant aussi malade. Donc je faisais beaucoup d'allers-retours. J'ai commencé aussi une formation du yoga du son. Qui m'a un petit peu ouverte sur l'énergétique. Et sur la vibration. Et un son, qu'est-ce que c'est ? Et qu'est-ce que c'est qu'une vibration ? Et que nous même on est sur un taux vibratoire. Voilà. Donc j'ai fait ma petite expérience. Et puis un jour en rentrant sur Lausanne. Et bien j'étais en blablacar. Parce que je fais beaucoup de blablacar. Et j'ai un monsieur qui était dans ma voiture. Arnaud. Et ben voilà. Je parlais un petit peu. Quand on est en voiture en blablacar. On se présente un petit peu. Ce que font les gens. Donc moi j'étais dans la coiffure. Le yoga. Et puis Arnaud me dit. Mais tu sais ce que je fais moi ? Et je dis ben non. Et là quand il a commencé à me parler de la coiffure énergétique. Donc la méthode de Gilles Andrieux. Et ben là ça m'a tout de suite mis en connexion. Et j'ai compris. Ben alors quand il m'a parlé du son. De la vibration qu'on envoie aussi à l'intérieur du corps par le cheveu. Ben ça m'a tout de suite raisonnée. Et ben j'ai toujours aimé le cheveu. Donc dans tous les boulots que je faisais. J'étais souvent la coiffeuse des groupes quand même. Parce que malgré tout. Je coiffais toujours les amis. Je coiffais donc les groupes de vie. Les personnes âgées. Où est-ce que j'étais. Et du coup ça fait tilt. Et là je suis rentrée chez ma maman. Et c'était un peu la joie de dire. Ça y est. Je sais ce que je veux faire. Je sais vers quoi aller. Maman maman maman. En gros je suis retournée comme une petite fille. Je tapais des pieds. Ça y est. Je sais ce que je veux faire. Voilà. Parce que moi. Ben la coiffure c'était quelque chose de très important. Et je ne savais pas comment amener la coiffure. Ben sans tout se paraître. Et là je l'ai trouvée. Ne pas se perdre dans ce paraître. Voilà. Ne pas se perdre dans le paraître. C'est important malgré tout. Oui c'est important. Mais on s'occupe trop du paraître. Donc en fait c'est tout pour que ce soit bien joli. Mais ici. Ça va ? Donc voilà. Voilà. C'est tout ça qui m'a amenée à la coiffure énergétique. À relier un peu les deux. En fait. Parce que je m'occupe des gens. Je m'occupe de leur bien-être. Mais tout en les coiffant. La coiffure est déjà quelque chose de bien-être. On dit souvent que les coiffeurs sont un peu les psychologues. Les premiers psychologues. On va chez la coiffeuse et on parle. Comme les barmen d'ailleurs. Oui aussi. Souvent on vient raconter un peu. On vient déverser un petit peu ce qu'on porte. Ça fait du bien d'être filier de comptoir. Mais pour pouvoir déverser un petit peu ce qu'on porte. D'ailleurs je reste un peu dans ces propos. Je te remercie aussi. Parce que durant tout le temps de la coupe. J'ai vraiment trouvé ta présence. Ta douceur. Et aussi ça se fait. C'est vrai que des fois je suis allé chez des coiffeurs. Ça fait tout le temps blablabla. Et c'est aussi agréable justement. Parce que ça permet de plus écouter ce qui se passe dedans. De trouver une autre harmonie aussi entre la coiffeuse et soi. Bien sûr. Et puis oui. C'est pas un moment où on va parler des gens. Où on va parler du mobilier. C'est vraiment un moment où on parle de soi. Et c'est notre corps qui parle. Des problèmes du monde. Voilà. Des problèmes de notre monde intérieur. Je ramène souvent les clientes dans leur intérieur. Parce qu'ils ont tendance quand même à partir. Et à commencer à parler d'autres choses. Et on les ramène à l'intérieur d'elles. Pour vraiment vivre le soin. Parce que c'est très dur dans notre société actuelle. On n'est pas habitué. Donc et c'est vrai que la coiffure. Déjà c'est souvent bruyant. Il y a souvent plein de monde en même temps. Que là on est en intimité. Et puis la coiffeuse elle est un peu speed. Elle est un peu braque. Elle est tchac tchac. Il faut que ça s'affasse quoi. Et puis même dans nos gestes. Les coiffeurs on est assez gestuel. Extravagant. Un peu extravagant. Voilà. Et c'est vrai que là on se ramène à la hauteur de la personne. Et je ne sais pas si tu as remarqué à un moment donné. Mais j'étais vraiment à genoux derrière toi. Non. Ben non. Voilà. Et tu n'as pas senti. Mais j'étais vraiment. Là on se rabaisse à la personne. On est. Voilà. On est soit à la même hauteur. Ou on peut se rabaisser. Et ce n'est pas grave en coiffure. On ne le ferait jamais. Même ramasser les cheveux. Je les ai ramassés à la main mes cheveux. En coiffure. C'est vrai que non. Ce geste on ne le fait pas. Pardon. Oui. L'absence. Ça y est. Il m'appartient. Je les ai gardés. Attention. Bonne sorcière. C'est vrai. Est-ce que vous allez faire une poupée avec ça ? On coupe. Les aiguilles. Oui. Ben je travaille encore après dessus. Alors je vais les prendre par temps. Voilà. Donc oui voilà la façon de ramasser aussi les cheveux des clients. Et bien c'est une autre humilité en fait. On est autre chose. On n'est plus la femme au-dessus en fait. Et en coiffure on reste au-dessus. Puis on ramasse avec le balai. Puis on les fout à la poubelle. Alors que ça nous appartient. C'est quand même quelque chose qui est à nous et qui fait partie de nous. Les enfants souvent ont du mal à ce qu'on lui leur coupe les cheveux. Ils ont l'impression qu'on va leur couper un bout ou un bout d'eux quoi. Et ils ont raison d'un sens. Et nous on est souvent en train de leur dire mais non mais non mais c'est mort un cheveu. Le cheveu est vivant. Le cheveu est vivant. Le cheveu est vivant. Parole du jour. Le cheveu est vivant. Sachez-le. Sachez-le oui. Le cheveu est vivant. Il a toute une histoire. Et chaque cheveu est porteur de son histoire. Donc quand je t'ai coupé certaines mèches il y avait une toxine là mais pas là. Donc chaque cheveu va être porteur de sa toxine en fait de sa cristallisation. Et le cheveu est vivant. Vibrant. Vivant. Et aussi il est capteur d'énergie. Donc plus il est nettoyé, dépoussiéré, plus il va pouvoir capter l'énergie. C'est notre lien direct entre le cosmos et la terre en fait. Lui il est en extérieur du corps. Et des fois il peut se trouver sur un taux vibratoire différent d'une autre aussi. Et donc c'est vrai que la vie, le cheveu est éterne, qu'il ne vit plus, qu'il ne respire plus. Et bien c'est pareil, ça va moins capter les énergies. Donc l'énergie de la lumière, du solaire. Et tout ça c'est en reliance avec nous. Waouh. 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 On a encore des trucs à dire. Plein de trucs. Il y en aurait plein encore à dire. Pour espérer des heures. Pour espérer des heures, c'est toute une vie. Et c'est tout un amour que j'ai pour le cheveu, pour la personne et l'être humain. Question piège. Toi qui fait aussi du yoga du son, est-ce que tu penses qu'un jour, peut-être, ces coiffures énergétiques, ces coupes énergétiques, elles vont en plus avoir ce petit aspect de son, de chant ? Est-ce que tu penses que c'est possible ça ? Bien sûr, j'aimerais relier les deux, bien sûr. Parce que là, à un moment donné, quand il y a une résistance ou un petit... Alors c'est une douleur, comme tu disais, c'est une douleur mais qui va vite vers la légèreté en fait. Donc c'est le bien, c'est faire mal mais pour faire du bien après. Et je pense qu'à ce moment-là, on peut mettre un son dessus, bien évidemment. Et moi j'aimerais après mettre le son dans ma technique. Donc d'abord, commencer à vraiment, à mieux maîtriser les deux techniques. Parce que c'est toute une maîtrise aussi. Et puis de mieux en mieux sentir aussi ce qu'on fait. Et puis ressentir les choses, c'est aussi tout un travail. Et après, pouvoir poser le son, d'inviter les gens à poser le son aussi. Ça pourrait être un, ben ouais, relier encore ces deux aspects-là. Oui, parce qu'effectivement, j'ai bien senti pendant le soin, qu'il y a plein de moments où on est là un peu... Quel poids de la vie, de l'existence. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup soupiré. Ça serait bien sorti. Il faut que ça fasse. Effectivement, oui, ça pourrait être d'autant plus encore marqué par la vibration. Qu'à ce moment-là, j'induise un son dedans. Donc que ce soit moi et la personne qui le fasse. Ou même des fois juste moi, parce que le son ouvre des portes. D'offrir à l'autre, de t'accompagner. Voilà. Après, voilà, je pense laisser la cliente... On n'est pas tous à l'aise avec le son et avec notre voix. Malheureusement. On apprend. On apprend. Voilà, petit à petit on se récupère. Et petit à petit, voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une grande richesse de pouvoir faire tout ça. Que ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc maintenant, on en parle de plus en plus. On est ouvert vers toutes ces nouvelles techniques. Et c'est vrai que des fois, les nouvelles techniques font un peu peur. Ou alors on se dit, oui, mais l'on existe tellement des nouveautés. Mais en fait, on s'aperçoit qu'on a besoin de ce renouvellement. Et puis que oui, la coiffure, c'était bien à une certaine époque comme ça. Mais ça ne nous correspond plus aujourd'hui. Oui, on le voit bien que des gens reviennent de plus en plus au naturel. De moins en moins de chimiques. On fait de plus en plus de couleurs végétales. On essaie de plus en plus d'amener la personne au naturel en fait. Et c'est vrai que ça prend plus de temps. Une couleur qui pose normalement une demi-heure, en végétal, elle va poser une heure et demie, deux heures, voire trois heures. Donc ça nous amène à prendre du temps pour nous. Et puis aller dans la vitesse, dans la course et dans... Je dois faire tout ça dans une même journée. C'est vrai que parfois aussi, on a l'impression... Prendre du temps, c'est aussi... Prendre du temps de venir se coiffer, par exemple. C'est aussi un certain coût. Et est-ce qu'une coupe énergétique, ça coûte plus cher qu'une coupe standard ? Qu'est-ce que... Je ne me suis pas renseignée de ça. Alors déjà, ce n'est pas le même temps. Donc ce n'est pas le même temps pour l'instant. Donc moi, je fais une offre découverte pour l'instant. Donc elle va évoluer petit à petit. Là, c'est vraiment découvrir qu'est-ce que c'est que le soin énergétique, puisqu'on ne connaît pas. Il y a le premier formateur, Rémi Portret, qui, depuis vingt ans, expérimente les coupes énergétiques. Et Gilles Andrieux, donc de la formation où je suis, parce qu'il y a plusieurs techniques, bien sûr. Donc en France, je connaissais de là. Dans l'Europe, je connaissais de là. Et après, c'est aussi... Comme toute coiffure, il y a des techniques. Et du coup, ça fait donc une vingtaine d'années qu'on commence. Bien sûr qu'on en parlait beaucoup moins il y a vingt ans que maintenant. Et là, donc ma prof, ça fait dix ans qu'elle fait les pratiques énergétiques. Et maintenant, elle est en train de donner son bébé, on va dire, dans des formations depuis trois ans. Et du coup, on est de plus en plus à cette recherche. Et le monde entier recherche de plus en plus ces nouvelles techniques. Donc, c'est vrai qu'elles font peur parce qu'on se dit toujours, oui, mais bon... Ça, c'est que des cheveux, quoi. En tout cas, voilà. C'est vrai que c'est un peu plus cher qu'une coiffure classique, mais voilà. Là, vraiment, je peux le dire, c'est tout autre chose que d'aller chez le coiffeur. Bien sûr, puis c'est une heure et demie de temps. Et du coup, cette heure et demie, il y a quand même le massage, la coupe de cheveux, l'harmonisation. Et c'est comme quand on se fait un massage du corps. Forcément, ça a un petit coût qu'on paye plus... Voilà, c'est plus onéreux. Et en même temps, on peut avoir une coupe transformation. Donc là, j'ai choisi de te couper juste les pointes. On pense que déjà, ce n'était pas ton désir d'avoir les cheveux courts. Ah non ? Non. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé. Mais bon, je te connaissais un petit peu. Pas trop court. Voilà. Ni trop court, ni trop long. J'ai entendu cette phrase il y a deux jours. Donc du coup, voilà, je suis restée. Et puis de toute façon, voilà, je voulais vraiment faire l'expérience par rapport juste à la vibration. Mais sinon, dedans, on peut faire la coupe. Donc soit avec le tantôt, on va couper vraiment beaucoup de longueur. Voilà. On peut carrément passer du long au très court. On peut venir et demander aussi qu'est-ce qu'on a envie comme coupe. Bien sûr. Et ça va s'intégrer. Ça va s'intégrer dedans. Et d'en parler, de dire moi, par rapport à la personne, ce qui elle est. Puis nous, ce qu'on va ressentir, on fait des coupes transformation. Mais bien sûr qu'on est coiffeuse de base. Et là, on peut amener un service en plus qui coûte forcément surtout la coiffure en Suisse. Un, un, un. Merci Alexandra. Vous êtes beau. Je sais. Merci. Je l'accueille chaque jour un peu plus. Je suis digne de ma beauté. Voilà. Non, vraiment, merci. Donc voilà, pour les personnes qui ont envie de te retrouver. Voilà. À Vevey. À Vevey. Pas très loin du lac. Bord du lac. Jolie petite appartement. Jolie petite forêt. Voilà. Le salon dédié aux soins. Belle pièce. Voilà. L'espace soin. Donc je n'ai pas de salon de coiffure. C'est vraiment un espace soin que j'ai mis en place pour recevoir les gens. Voilà. Voilà. Alors, merci. Merci à toi. Et peut-être à bientôt pour notre aventure. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Bientôt. À bientôt. À bientôt. Voilà. Je vais vous inviter aussi à détendre vous. Voilà. Vraiment les détendre. Rien de fermé. Tout d'ouvert. Alors, je ferme les yeux. Par contre, on ferme les yeux, bien sûr. Oui. Donc, c'est la surprise quand je les ré-ouvre. Voilà. Si j'aurais l'air d'une célébrité de cinéma ou... Le temps du massage, on demande vraiment à fermer pour vraiment rentrer dans l'intérieur. C'est beaucoup plus facile pour nous de rentrer à l'intérieur quand on ferme les yeux. D'autres personnes peuvent les ouvrir, bien sûr. Mais... Et puis voilà. Surtout la respiration. Se détendre. C'est un moment pour vous. C'est un petit voyage intérieur. Et après, bien sûr que vous pourrez parler et puis ouvrir les yeux pour... Pour aussi compléter un petit peu le soin. ... 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 Mon massage étant terminé, je vais vous inviter à prendre l'outil dans vos mains. L'outil dans les mains. L'outil, voilà. Alors vous faites juste attention, il y a les lames qui coupent. Voilà, ça c'est pour mettre votre vibration à vous. Votre énergie à vous aussi. Vous pouvez parler plus fort. Comme ça la caméra entend. En tout cas déjà, ça procure un très grand bien. Je sens que ça me détend, ça me décontracte. Vous êtes à l'intérieur de vous. Et en même temps, ça crée un rapport d'intimité avec vous. Je vais passer à l'étape de mouiller le cheveu. ... ... ... ... ça me travaille beaucoup au niveau du cœur et je sens que la pression de la caméra je vois bien à quel point c'est difficile d'être complètement de peur d'être jugé de peur d'être rejeté c'est pour ça qu'on vit parce qu'on est nous on nous apprend aussi c'est très étrange parce que je commençais à sentir l'outil comme un objet rituel d'une vieille tradition un rituel s'ouvrait quelque chose de très sacré le rituel à l'époque les samouraïs c'était pour se suicider donc c'est d'apprendre à mourir pour ne pas déshonorer la famille ils préféraient se tuer avant que de se faire tuer et du coup c'était leur façon de se suicider avec cet outil là et les femmes des samouraïs le portaient au niveau des hanches en autodéfense parce que c'était petit et qu'elles pouvaient l'avoir sur elles et c'est vrai qu'en même temps je sentais comme une tristesse qui remontait ça me parle mieux maintenant avec ce dont vous parlez je vais vous faire voir mon toxine vous avez dû sentir un petit tiraillot un petit peu plus là la toxine là j'en ai pas sûr celui-là ni lui et là j'en ai une chaque cheveu est porteur de quelque chose du il porte lui-même chaque cheveu porte une vie enfin une histoire pardon donc voilà donc du coup la toxine c'est la cristallisation qui se fait à l'intérieur du cheveu et c'est ce qui rend souvent le cheveu un peu terne faible c'est pas parce qu'il est âgé parce qu'un cheveu se renouvelle tous les 7 ans le cheveu c'est comme un peu les larmes ou les selles c'est pour détoxiner l'intérieur du corps et par le cheveu par le fait d'élimination on élimine aussi toutes les traces du passé c'est une manière pour le corps de se détoxiner c'était très étrange je vais être de nouveau de dire tu ou qu'on se dit tu d'habitude c'était pour le jeu de la caméra quand tu coupais ces quelques cheveux j'avais vraiment le poids le poids des traditions le poids de faire les choses comme il se doit comme il faut on est dans la zone de l'action parle un peu plus fort on est dans la zone de l'action donc le poids d'être obligé de faire on est dans le faire et dans l'enfance il y a eu beaucoup de poids donc des cristallisations des émotions qui n'ont pas pu être sorties à ce moment là à peut-être avoir voulu faire quelque chose et puis non on nous a dit non donc du coup on est resté c'est de nouveau le coeur qui tire et ce sentiment de ne pas être compris pareil donc pendant l'adolescence c'est des choses qui ont été bloquées pas entendues pas compris et la gorge qui se sert c'est la communication des toxines aussi ici et vraiment je le sens en moi en coupant le cheveu en fait il y a des résistances il y a des tensions et une fois et vous devez quand tu dois le sentir au niveau du cuir chevelu un peu plus tiraillé alors c'est une douleur qui est bénéfique c'est une douleur qui est instantanée ça fait un petit peu mal puis après ça on a l'impression d'avoir justement une légèreté après un poids en moins je sens plein de courant aussi sur le cuir chevelu qui parcourt tout le crâne puis aussi même au-delà du crâne autour de la tête comme s'il y a une excitation une agitation qui se met en place c'est tout les couches d'un seul coup on est en train de refaire revivre les bulbes parce que c'est vrai qu'on ne les touche jamais les bulbes on ne vient jamais leur tirer dessus et là du coup on est en train de leur redonner de l'oxygène du coup on sent des fournements surtout le crâne je suis pris vraiment entre deux sensations quelque chose de très agréable c'est comme une il y a une force qui me revient et à l'inverse des nausées quelque chose qui bouge dans le ventre qui est plus lourd mais en même temps quelque chose comme si ça me redressait quand on commence à toucher au corps à ce qu'il a une façon d'être et là on vient lui rechanger un peu donc tout navigue un petit peu tout est un peu le corps il commence à se dire mince qu'est-ce qui se passe du coup c'est peut-être ça le fait d'avoir des nausées un peu c'est un ballonnement parce qu'on est en train de toucher à ses habitudes et dès que je passe la zone de la vingtaine c'est déjà beaucoup plus léger beaucoup plus facile c'est vrai que mon adolescence c'était beaucoup plus compliqué voilà et là entre la petite enfance léger l'adolescence c'est compliqué pour beaucoup de gens puisque c'est justement là le moment où on a envie d'être nous mais quand on trouve pas notre place du coup on est très en conflit avec nous-mêmes avec les gens et après on comprend mieux qui on est puis des fois on fait un travail aussi donc là vous voyez c'est beaucoup plus léger en même temps ça réveille plein de choses au niveau des mains des bras et effectivement c'était toute une période où ce que je faisais comme profession comme ce que je vivais ça me correspondait pas pas vraiment je savais pas quoi faire et là c'est comme si ça recréait des courants des mouvements dans les mains dans les avant-bras c'est agréable l'énergie vitale qui se remet à recirculer comme si je sors d'un brouillard aussi c'est très marrant parce que j'ai plein de douleurs qui apparaissent de temps en temps dans le corps qui redisparaissent c'est parce que ça va vraiment toucher tout le corps donc forcément toutes les cellules ah bah tiens on en parle bien j'ai eu un petit relant d'ailleurs je vais vous faire voir enfin te faire voir regarde ouais elle est très importante elle est vraiment aussi un petit peu ici donc c'est c'est vraiment des choses c'est pour ça que le relant du coeur c'est quelque chose qui faisait un poids qui était lourd et je dirais que c'est il y a à peu près 5 ans il y a à peu près 5 ans quelque chose de lourd un poids dans l'action quelque chose qu'on a envie de faire je sais pas si ça vous parle oui ça a été une période de restructuration assez extrême qui m'amène à ce que je fais aujourd'hui aussi donc c'était pas des choix faciles à des choix de changement pas faciles à prendre et ça soulève le coeur entre autres voilà et donc le cheveu les mémoires cellulaires sont encore porteuses de cette période et c'est pour ça qu'il y avait encore des toxines et en fait le soin c'est une prise de conscience de ce qu'on porte et déjà on a fait le gros du travail mais comment ça se fait que ça touche par exemple il y a 5 ans ou quand j'étais plus jeune vu que le cheveu lui-même est pas si vieux que ça les bulbis sont toujours les mêmes le cuir chevelu est toujours le même et du coup ce qu'on se comporte il nourrit le cheveu donc même si le cheveu a 7 ans celui d'à côté il va avoir enfin celui-là qui tombe il y en a toujours un autre qui est qui naît en même temps donc il reprend le c'est un renouveau il reprend l'information tout à fait tout à fait il reprend l'information il reprend le vécu il reprend les mémoires cellulaires ça me fait un peu roter il le faut c'est en train de sortir alors c'est toléré j'ai le droit de roter les baillements qui sont très importants aussi d'ailleurs si à un moment donné je baille c'est pas que je suis fatiguée c'est la façon au corps de s'exprimer et de se régénérer ça c'est une zone qui me crispe toute la nuque ça décharge c'est très électrique comme entrée à fleur de peau comme ça je peux parler du féminin de la maman ou de la grand-mère par rapport à l'électricité ça vous parle ? oui des fois je suis un peu tendu ça va mieux aujourd'hui bonjour maman de l'adolescence voilà avec le rôle de la maman ça va ? ça va bien c'est très mélangé avec une douceur en fait il y a les deux à la fois c'est ça c'est les deux c'est le bien qui fait du mal plutôt non le mal qui fait du bien le bien fait du mal aussi des fois et en fait c'est comme on libère forcément apprendre à quand même le bien-être parce qu'on vient libérer c'est très chouette ce couteau parce qu'il coupe juste suffisamment pour que ça tire le chevau mais que ça fasse pas mal mais que c'est juste à la limite tout à fait et là j'avais vraiment l'impression d'être dans une sorte de tempête et tout à coup de pouvoir me reposer sur quelque chose de plus stable de plus qu'est-ce qui est en attente actuellement dans votre vie qu'est-ce qui est en train de qui est dans l'attente qui est dans le dans la stagnation stagné stagnation 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 ça vous parle ? oui d'élaborer encore plus d'élaborer certaines choses au niveau notamment professionnel qui sont vraiment à la hauteur de ce que j'ai envie d'offrir au monde et à moi-même pour que je puisse vraiment m'épanouir complètement voilà donc là c'est voilà l'attente de l'épanouissement encore une fois ça me reprend beaucoup le cœur il y en a des choses à raconter ce cœur si on pouvait l'ouvrir et qu'il nous raconte tout tout ce qu'il ressent si on pouvait l'écouter un petit peu mieux de l'épanouissement là c'est plutôt des vieilles colères des vieilles rancœurs un vieux goût amer qui fait surface aussi qui pèse sur les épaules quelque chose de lourd ouais une certaine lourdeur qui m'empêche aussi d'accomplir d'être qui je suis ou d'offrir plutôt ce que j'ai envie d'offrir et est-ce que pareil vers une vingtaine d'années est-ce que tu as ressenti la même bien sûr oui oui j'étais très dans la rébellion très dans le la rancœur face au monde à la société et alors là bah là elle est magnifique grosse colère on montre pas la caméra je suis porteur il y avait un signe anarchiste dessus c'est ça tout à fait j'ai le signe dessus oui donc voilà la grosse colère c'est pour ça qu'elle a l'air en train de sortir en fait tu revis ta colère de ce moment là et puis bah elle permet de sortir de pas rester à l'intérieur de toi et c'est vrai que là je sens les poignets qui se des poignets qui se lèvent comme ça une vibration il faut l'élever il faut voilà il faut le vivre à l'époque tu as dû retenir cette émotion tu as dû la contrôler pour pas exploser tout le monde pour pas tout le temps pour pas qu'on t'enferme et du coup bah voilà t'en prends conscience et du coup elle va ressortir et du coup ton corps il va lâcher voilà j'ai fait mon petit rôle de post-adolescent voilà et toute cette zone c'est quand même le féminin l'intérieur les émotions c'est vrai que c'était quelque chose que aujourd'hui disons que je sais mieux le vivre je sais mieux l'accueillir parce qu'on a des ressources est-ce que j'ose te refaire encore une toxine pour vraiment être sûre que c'est pas du bluff c'est joli c'est comme une pellicule en fait alors voilà c'est comme une pellicule mais comme déjà des fois ils me disent mais c'est les poussières en fait c'est tout doux en fait on est en train de dépoussiérer c'est comme un un petit flocon de neige ou un pollen voilà voilà et souvent je leur dis non non j'ai pas fait mes poussières tout de suite ça fait vraiment poussière vous m'avez fait la poussière pourtant je me suis lavé les cheveux au lait d'anaise en fait on vient dépoussiérer le cheveu il est porteur de plein de poussière de plein de choses de mémoire et du coup ben là on vient le il donne de l'air et puis le dépoussiérer du coup c'est vrai que ça ressemble à voilà à des petits flocons à des petites poussières et j'imagine que dans notre corps ça doit être à peu près pareil quand on a des tensions le petit nœud qu'on sent au dessus de la peau à l'intérieur ça doit faire des petites pellicules comme ça des petits flocons cristallisation cristallisation c'est ça c'est ça C'est parti. Et là, je me sens un petit peu perdu, un peu désorienté, avec comme cette peur de ne pas savoir qui je suis. La reconnaissance de soi. Je suis dans cette vie. C'est ça ? Oui, tout à fait. Voilà. Fingo. Je te donne un point. Mais voilà, là on est dans l'estime de soi, la reconnaissance qu'on a pour nous, et le travail qu'on fait pour soi. J'ai aussi des périodes où il y a eu des émotions qui se sont figées à ce moment-là, et que le cheveu a pris un sens de réticence. Et d'ailleurs, voilà, je sens que ça tire plus, c'est plus à fond de peau. Alors on va respirer ensemble. Je me retrouve aussi face à tout. Tous les modèles sociaux. C'est ça. Ce que je dois être, ce que je dois faire. Voilà. Et pas être soi. C'est toi, le bon garçon. C'est une zone pas simple. Et en même temps, ça crée des nouveaux espaces. C'est comme si je grandissais, comme si je pouvais prendre une autre expansion. Mais c'est déstabilisant parce que ça va au-delà de ce que je crois être. La sélection musicale est très porteuse. Ça me rappelle même des vieilles mémoires de chevaliers qui bravent la tempête pour être fidèles au poste. Pour servir le royaume, des choses comme ça. Je pense que dans d'autres vies, t'as dû servir le royaume. T'as dû être un assez... C'est chevalier avec une mémoire, c'est libère. Alors là, on est dans la zone pré-pubère. La puberté, le choix de la sexualité. À ce moment-là, comment on a géré les choses ? Comment on a géré d'être garçon ou d'être fille ? Les premiers poils au cul, alors. En gros, en gros. Bon, je vais dire, vite à vous. Voilà ce choix de qui on est vraiment, homme, femme. Ayant une facette très féminine, c'est vrai que de m'affirmer qu'en tant qu'homme, face au machisme latin, c'était pas évident de trouver la juste place, de fonctionner en tant qu'homme. Avec tout un intérieur un peu féminin. Et puis on est dans un monde où c'est pas facile, on sait plus qu'est-ce que c'est être homme et qu'est-ce que c'est être femme, donc... Bien sûr. Donc ça tire. Ouais, ouais, toute cette zone. En même temps, il y a une simplicité qui se pose. Comme si j'avais le droit d'être moi-même, en fait. Donc même si c'est pas pour au modèle que je me suis inscrit, que l'erreur, c'est plus une erreur. Que je peux découvrir en même temps qui je suis que quand je le suis. Voilà. Tout est normal. Tout est bon. Et qu'on a le droit d'être les deux, féminins ou masculins. Je peux tout à fait pouvoir naviguer entre les deux, même en étant un homme, mais avoir une sensibilité de femme. Je sens que ça me travaille tout l'axe, en fait. L'axe centrale. L'axe centrale. L'axe centrale. L'axe centrale. Je sens de nouveau une puissance, mais pas dévastatrice. Une douceur à la fois, une puissance au service de ce que j'ai envie de faire. La puissance pour le bien-être. Le cœur bat différemment, c'est comme une palpitation de joie. Comme si tu t'autorisais à pouvoir lâcher. Il y a une fierté, je me sens digne et fière. C'est touchant. Ça vous met les yeux humides. Les cristallisations avaient empêché cette reconnaissance. Ça cristallise, on la bloque. Et là, du coup, elle est débloquée. Je reprends toute ma coupe au ciseau pour refermer tous les cheveux, pour qu'il n'y ait pas de perte d'énergie. Donc c'est ouvrir le livre et le refermer quelque part. Voilà. Et le cheveu a besoin... Un cheveu, s'il est coupé droit, il peut pousser partout pareil, parce qu'il est nourri de la même façon. Si on le coupe en défilé, il y aura forcément un goût qui sera nourri, puis la pointe qui sera plus nourrie. Et du coup, ça fait une perte d'énergie, une perte de... Et là, par curiosité, techniquement, ça revient à une coupe de cheveux plus normale ou encore, quand tu le fais, c'est différent pour toi ? Alors là, c'est comme une coupe de cheveux normale. Voilà. Mais en même temps, ça referme quand même le cheveu, donc le cheveu va le ressentir autrement. Mais là, c'est une coupe de cheveux. Voilà. On travaille plus sur le bulbe. On travaille vraiment sur les pointes pour refermer. Donc forcément, on va refermer le cheveu, donc le bien-être du cheveu. Souvent, quand on effile trop les cheveux, on sent bien qu'il n'y a plus d'énergie, il y a une perte. Là, j'ai des spasmes, des vibrations. Ça va faire des escaliers. À cause d'espace ? Oui. On m'a toujours dit, bouge pas. Je gère les escaliers. Bon. Bouge pas, t'auras des escaliers, tu le disais. Ça ralente-t-il les cheveux gris aussi ? Et la chute des cheveux ? Ça favorise la repousse du cheveu. Tant que le bulbe, il est vivant, il n'est pas mort, parce qu'un bulbe, il n'y a plus de vie dedans, on ne va pas le régénérer. Par contre, les bulbes qui sont encore vivants, on va venir stimuler. On a stimulé tout le bulbe, donc on vient le réoxygéner. Du coup, ça favorise la repousse du cheveu. Ça favorise l'énergie du cheveu. Par contre, voilà, c'est à faire... Alors, on le propose quand on parle encore. Les bulbes ouverts. Les bulbes vivants. Ça fait beaucoup d'effets encore dans le corps, c'est moins émotionnel. Oui. J'ai moins des images aussi de certaines choses, mais je sens par contre, dans le corps, qu'il y a plein de choses qui se calibrent. En fait, on a un peu de refermer toutes ces émotions, le refermer, leur donner... Et ça me redonne aussi comme une densité. Voilà. ... ... ... ... ... ... ... Ça invite aussi à l'enracinement, beaucoup plus présent dans la Terre. D'ailleurs, je sens mes pieds qui sont... ... ... ... ... C'est ça. Ça permet vraiment de... ... ... ... ... ... à la terre de s'ancrer de pouvoir et en même temps j'ai la tête dans les étoiles c'est à dire que ça me laisse rêveur songeur un peu là le tout est possible est ouvert en fait sans volonté sont toujours mon coeur qui fait des ouvertures des fermetures mais il ya comme une phrase qui me dit que que c'est bien comme ça qu'il faut prendre le temps qu'il est fermé pour protéger ce n'est pas un mal en soi je peux être en paix avec ça plutôt que dira j'ai le coeur fermé un peu je vous invite à regarder sur la droite à ouvrir les yeux à ouvrir les yeux un peu collé le mais de mes bu et voilà c'est ce que j'ai coupé le passé ce qu'on porte ce qu'on a pu libérer je vais vous inviter à faire un rituel tout gris tout terne on n'a pas encore redonné la brillance ceux là ils n'y sont plus et je vous inviterai à faire un rituel un petit rituel c'est comme quand on écrit sur une feuille ce qu'on veut plus puis qu'on la brûle plus fort j'entends pas bien dans la communication donc à faire un rituel en fait là il ya trois phases dans la trichothérapie la trichothérapie c'est tricot pas comme le tricot mais plutôt le tricot avec ch o qui est cheveux en grec et qui aussi trinité les trois on a trois mots que le massage la coupe énergétique et le rituel et le rituel c'est se libérer de ce qu'on vient de parler donc libérer ces petites tensions entre le féminin le masculin c'est pour ça que je suis sur la droite parce que c'était vraiment plus à droite ce ressenti et du coup pouvoir venir libérer ensuite aussi libérer au niveau de la maman au niveau aussi de la reconnaissance de soi vraiment et je vous invite de le faire soit dans du feu de l'eau dans les quatre éléments soit la terre ou soit le vent ou une poubelle tout est spirituel selon notre conscience qu'on en a et ce qu'on apporte dedans voilà donc ça peut être de les enterrer de les brûler de les jeter dans le vent au bord du lac les morts on peut les mettre dans le lac on est très bien situé ici ça va polluer les poissons ils vont pas du tout le cheveu est naturel le cheveu il est là aussi enfin il est mince en compost il n'y a pas de souci pour le cheveu donc un cheveu reste très longtemps d'ailleurs il a du mal beaucoup à se désintégrer mais il est naturel il fait partie de nous il fait partie de l'actif voilà donc ça ça sera le rituel pour pouvoir en plus lâcher donc déjà on a lâché beaucoup de choses et là c'est vraiment pour lâcher encore plus et surtout prendre conscience le tout c'est la conscience je suis tout je suis tout chose encore d'accord je sens mon corps qui vibre alors on va continuer c'est pas fini alors c'est ça c'est le deuxième massage un petit peu donc pareil ressentir son sang au corps dans le corps je vais t'inviter à pencher un tout petit peu la tête en avant j'ai l'impression que que la haute du père noël se vide et ça me libère tout le long de la colonne en fait c'est juste c'est comme dans le manuel alors chaque personne va vivre le soin énergétique de sa façon qu'il a besoin mais oui puisque là je suis sur le méridien gouverneur donc du coup bah là on peut vraiment toucher sur tout ce qui est action dans le corps donc la colonne, les organes alors les punks c'est des gouverneurs ils aiment diriger ils aiment diriger et prendre de la hauteur pour aller plus haut que les autres bonjour les punks bienvenue on sent vraiment encore beaucoup de poids qui se posent qui se déposent comme si j'étais pas obligé de les porter moi je peux les partager les offrir je suis pas obligé de les garder que pour moi ça fait pas du tout le même effet de ce côté là c'est comme si ça redynamise de ce côté ça fait un peu le même effet en fait quand on va à une rivière et qu'on se met sur un pont et quand on regarde l'eau dans le sens où elle descend ça pose les poids et quand on la regarde dans le sens où elle descend vers nous donc de sa montée ça revitalise comme ça et ça fait vraiment ce même effet et puis là ça fait des trucs bizarres ça fait des tournicotines j'en bave en même temps j'ai l'impression de de repasser toute ma vie tous les poids, les lourdeurs les bons moments aussi c'est comme si c'était ma vie en accéléré j'étais sur toute la vie passée c'est vrai que je me suis quand même bien mené la vie dure je me sens une densité dans le passé les cheveux sont très denses beaucoup plus qu'au moment présent ça me donne tout mon caractère voyez-vous je me permets hein vas-y vas-y, il faut vraiment c'était contraire t'es attention au pied prends le temps d'écouter ça encore ouh là là avec la musique là donc par déduction j'imagine qu'on est dans le futur et je sens que je me rudoyer encore un peu trop parfois pour atteindre mes objectifs alors là c'est vraiment le moment présent un peu c'est tout ce que tout peut être nettoyé où tout peut être nettoyé c'est vraiment l'air là on est dans la terre, la terre et là on est dans l'air après beaucoup aussi les reins, la vessie tout à fait parce qu'on a le... elle se remplit voilà tu vas aller aux toilettes ? non non ça va on vient aussi de travailler sur tous les méridiens de la vessie et le triple réchauffeur qui est ici le triple réchauffeur ? voilà, le méridien du triple réchauffeur qui est national d'accord tu sais pourquoi on l'appelle comme ça ? non ? moi non plus j'ai l'impression de me faire peigner l'âme en fait toutes les couches j'ai l'impression de me faire peigneux je me la meses j'ai l'impression que scéphole j'ai l'impression que public et contracts Il y a des mordures dans le corps. Oui, beaucoup dans le trapèze. Toutes les crises t'as passionné. Ça a été un quotidien pendant très longtemps aujourd'hui, c'est bien honnête. Et du coup là t'as en mémoire un petit peu ces douleurs. Ça revient un peu comme par vagues, comme ça. Le poids des responsabilités que je me mets. Voilà. Là c'est marrant que ça me donne de l'eau à la bouche. Comme un certain désir, du plaisir, de la sensualité. Ce geste de caresse, on apporte beaucoup d'amour aux cheveux. Beaucoup d'amour ? On caresse l'amour, la reconnaissance, on l'apporte. Et là on vient le faire briller, lui redonner de l'amour. On n'a jamais coiffé autant en tout cas. Tu as évité les coiffeurs, n'est-ce pas ? Oui, j'ai évité les coiffeurs. Parce que c'était toujours trop standard, trop rigide, trop... Je ne sais pas plus. Peut-être. En tout cas j'aimais bien, je voulais plus une coupe de cheveux que je peux me lever le matin et que je n'ai pas besoin de me coiffer, de mettre du gel. Une coupe qui vit le quotidien. Alors c'était chaque fois un peu trop standard, trop... J'en suis venu à les couper moi-même d'ailleurs. Je vois vraiment que c'est nécessaire ce brossage qui dure quand même un certain temps parce que c'est de plus en plus léger en fait. Voilà. Le cheveu est de plus en plus léger, les écailles de plus en plus refermées. Du coup le cheveu est de plus en plus doux. On sent de la douceur apparaître. La brillance. Au début le crépitement du rasoir est un peu plus bruyant. Puis petit à petit, il va de plus en plus sans son. À qui on coupe à les cheveux ? Là. Sans son. Sans son. Je sais aussi que ça peut se faire régulièrement, cette coiffure. Alors la coupe énergétique. Cette coupe énergétique. Alors ça, ça va vraiment dépendre des gens. Quelle... Quelle fréquence ? Non, pas forcément quelle fréquence. Mais est-ce que ça va continuer à approfondir ? À élaborer plus son profondeur ? À peut-être nettoyer les nouvelles couches qu'on se met ? Ou qu'est-ce que ça... Pendant 15 jours, tu vas ressentir sur ton corps et sur des choses qui vont se passer dans la vie. Donc bien faire attention à ce qui se passe. Et des fois, ça nous permet des ouvertures aussi de compréhension. Et donc ça va durer sur les 15 jours et le cheveux va rester beau jusqu'à temps qu'il le redemande en fait. Souvent, c'est ça. Moi, ça va être plus... Bah voilà, le cheveu, on sent qu'il devient lourd. Il a envie d'être... D'être retravaillé. Et puis t'as pour certaines personnes, ça va être vraiment pendant la période d'anniversaire. Comme beaucoup de soins qu'on se fait, qu'on se permet. Et souvent sans en avoir conscience. Mais c'est souvent rapproché à l'anniversaire. Ou au changement de vie. Donc toi qui es dans le milieu, tu le fais régulièrement ? Alors, je le faisais régulièrement. J'avais arrêté pendant un temps. Parce qu'il n'y avait pas de coiffeuse énergéticienne ici. Et là, je sers de modèle. Donc, il y a une de mes collègues qui commence la formation. Et du coup, mes cheveux, on avait vraiment besoin. Moi aussi. Parce qu'on a besoin de se régénérer, nous aussi bien sûr. Donc même par d'autres méthodes énergétiques. On a tous besoin de... Et voilà. Et donc du coup, mon cheveu, il commence à être terre. Mon nom brillant. Il ne se mettait plus en place. Donc, j'ai refait la coupe. Et après, le volume que l'on a. Alors, souvent les gens me disent. Mais moi, j'en ai déjà trop de cheveux. Alors, on ne peut pas en remettre plus. Ce n'est pas parce qu'on va faire la coupe énergétique qu'il y aura beaucoup plus de cheveux sur la tête. Parce qu'il y a un nombre de cheveux. On ne va pas le multiplier. Par contre, on va lui permettre aussi de trouver sa place aux cheveux. Et d'être un peu plus au niveau de la coiffure. On va rétablir la densité. Et pour des personnes qui ont déjà des calvities assez avancées ou partielles. Est-ce que ça vaut le coup qui viennent ? Bien sûr. Ça en vient re-stimuler tous les bulbes. Quand il y a beaucoup de calvicines, de perte de cheveux, c'est beaucoup des peurs, des résistances. Et aussi, bien sûr, des schémas. Et là, on va venir dynamiser les zones où on commence à perdre les cheveux. Donc, tu peux quand même travailler sur les zones où il n'y a plus de cheveux ? Alors, sur les zones où il n'y a plus de cheveux, on ne peut pas le faire repousser. Non, mais je dis le travail énergétique que tu fais, tu vas quand même le faire sur les zones-là. Tout à fait. Tout à fait. Là, admettons, je vais travailler tout en lémiscate sur certaines zones pour vraiment stimuler le bulbe. Tout en quoi ? En lémiscate. C'est quoi un lémiscate ? L'infini. Le 8 couché. Le 8 de l'infini. Le 8 de l'infini. Du coup, on vient vraiment faire des 8. Au niveau du cuir chevelu. Et pour favoriser vraiment ... Donc, avec la coupe énergétique, on a déjà favorisé le bulbe. Le bulbe, ça évite qu'il s'éteigne. Ce moment, il s'éteint parce qu'on ne prend pas soin de lui non plus. Ça veut dire quoi, prendre soin d'un cheveu alors ? Ben voilà, alors prendre soin, ça serait les coupes énergétiques. Ça serait plus les coupes énergétiques. Voilà, parce qu'une coupe de cheveux normale, on coupe le cheveu, donc on fait partir de le passé. Mais par contre, il ne se passe rien au niveau du cuir chevelu et de l'énergie. Donc pour faire du bien aux cheveux, il faut les tirailler de temps en temps aussi. Lors d'un massage, je ne sais pas si tu as déjà vécu un massage du corps à lui, ben à la fin, ils viennent tirailler un peu les bubes. Ils viennent tirer sur les cheveux un petit peu. Donc même soi-même, de se masser les cheveux, le cuir chevelu, de tirer sur ses cheveux. Le cheveu a besoin d'être lavé, le cuir chevelu a besoin d'être touché, d'être malaxé. Le cheveu a besoin d'être tiré. Le cheveu a aussi besoin d'être coiffé. A l'époque, beaucoup les femmes, elles se faisaient coiffer par des servantes souvent. Mais pendant des heures, elles se faisaient coiffer. C'est une façon de dépoussiérer aussi, de libérer le cheveu de ce qu'il porte. C'est plutôt sympa, moi qui avais des réticences pour les coiffeurs. Je ne ronronne pas encore, mais bon. C'est parce qu'il y a la caméra. Oui, c'est ça. Oui, je t'ai sentie très réticente au début. Non, ce n'est pas vrai. Un petit peu. Oui, comme chaque nouvelle chose qu'on ne connaît pas, il y a forcément nos petits jugements qui interviennent. Et puis, c'est vrai qu'il y a tellement plein de choses à découvrir dans toutes ces médecines parallèles. Ces médecines de bien-être aussi. Bien sûr. Qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que ça vaut, où on va. Bien sûr. Voilà. C'est d'ailleurs la démarche de ces vidéos aussi. Bien sûr, de faire découvrir ces techniques par la mise en découverte. Tout à fait, tout à fait. C'était à propos. C'était à propos. Déjà, d'être dans le soin, en plus devant la caméra, il y a des mots. En tout cas, c'est une super aventure à vivre. Je te remercie de me l'offrir. Merci à toi. C'est vraiment très riche. J'espère que ça t'a amené autant de richesse qu'à moi. Surtout avec lui, cette présence de caméra qui complique pas mal les choses. Bien sûr. Ce n'est pas un soin comme tous les autres, on va dire. Il y a ce regard en plus. Et c'est vrai que pour moi, c'est... Voilà, m'offrir dans une certaine intimité également. Et du coup, pour toi aussi. Voilà, tout à fait. Tu entends le bruit, c'est différent que tout à l'heure ? Oui, ça dépend où. Il n'est pas la même chose partout. Voilà, oui. Là, mettons, il est tout doux. Les écailles sont refermées. Là, ça crisse un peu. Il y a encore les écailles. On ne l'entend pas. Attends, je vais prendre le micro. On brûche du cheveu comme ça. Peut-être qu'on va l'entendre. Alors ça, c'est quand c'est moins bien. Les écailles, elles ne sont pas encore refermées. On va faire petit à petit. Et là, voilà. Là, on n'a plus le bruit. Presque. Là, il n'a plus le bruit. Voilà, là, il devient lisse et soyeux comme un nouveau-né. Tout à fait. Ça va, j'ai l'air d'une star de la télé. Tout à fait. Je n'ai pas encore triché, là. Je n'ai rien à voir. C'est quoi les dernières touches-bribes de malice ? Je passe au côté esthétique. Ce n'est pas la malice. Il me semblait qu'elle était restée. Elle est toujours là. On n'a pas. Ils n'ont jamais été autant frais. Ou bien si, mais j'ai l'impression que j'étais enfant. C'est marrant. C'est bon ? Je peux ouvrir les yeux ? Oui, bien sûr. Ça n'arrive plus. Je te regarde. Oui. Oui ? De près ? Oui. Eh bien, dis donc. Ouh. Je suis à la mode. La mode des artistes de la télévision. Tout à fait. Ça fait bizarre de me voir comme ça. Mais bon, ils vont prendre du vol et de la faim. Ils vont reprendre le foire. Ils vont reprendre le foire. Ils vont reprendre leur... Voilà. le gouverneur il va revenir très vite ça c'est le naturel il revient au galop et bien merci beaucoup voilà quand même merci